et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo début de toile toile en fil soyeux c'est une toile que j'avais eu avec biggest craft donc c'est mon vase au rose c'est une 11 ct 50 par 60 elle a 34 couleurs je vais à travailler en deux brins et cette toile bah je la fais avec pour participer aux salles fil soyeux qui est proposé sur le groupe les défis des brodeux donc moi je vais vous mettre le lien du groupe en barre d'infos je vous invite à y aller vous avez trois questions il me semble pour pouvoir intégrer le groupe savoir si vous allez de mémoire c'est quand depuis quand vous faites du point de croix où est ce que vous faites du point de croix il ya eu quoi comptez est ce que vous pensez participer à un salle ou un défi et puis la troisième question je sais plus c'est quoi enfin bref les questions sont à peu près de ce genre là c'est vraiment des questions entre guillemets bête mais pour voilà pour être sûr que les personnes qui rentrent dans le groupe participent quand même franchement vous avez de quoi trouver votre bonheur moi je vais participer alors il ya déjà les salles salle ou défi je sais plus il ya des salles je sais pour 2025 moi je m'y suis pas encore inscrite j'attends j'attends déjà de voir là les 2000 ce 2024 alors un sale on n'a pas de temps pour pour le faire et il n'y a pas de toile imposée je crois que c'est un truc comme ça voilà moi je vais je me suis mis sur trois ou quatre salles j'ai sorti mes toiles hier je me suis dit aller tu je regardais les les groupes puis je suis tombée sur le salle le salle quoi vitrail puis je me suis dit mais t'en as une toile qui fait vitrail et puis je vais participer au salle donc j'ai pris cela pour l'instant avec vous je fais le salle du fil soyeux je vais l'avancer je la commence avec vous comme vous pouvez le voir donc là je la fais en deux brins donc là je fais mes demi croix puis je viendrai fermer mes croix donc j'ai pris un fil un brin que j'ai plié en deux et on est parti alors par contre il faut que je fasse très attention avec cette toile pourquoi parce que mon 3 et mon 22 se ressemblent j'ai mon 3 là ça fait un violet foncé mais là ça fait un bleu bleu foncé donc après bon c'est pas méchant quand c'est des grandes zones bah c'est marqué un 22 3 par contre bah là quand c'est des zones plus petites bah je vais me référencer à mon à mon diagramme parce que bah je voudrais pas me tromper alors là je pense que c'est le 22 également mais je voudrais être sûr quoi je voudrais pas faire n'importe quoi donc là je vois j'ai envie de la travailler en deux brins ça me dit 3 2 2 3 2 3 2 puis hop j'ai parti sur deux et hop donc je vais faire mon petit ma petite avancée mon petit début tranquillou et je vais l'avancer tout doucement après elle est plutôt bloc donc le fil je vais pas l'avoir à changer énormément de fois enfin oui quand je l'ai fini mais je veux dire je vais quand je vais le couper trois quarts du temps c'est parce que mon fils va être fini donc voilà et quand je fais du 14 c'était mais pas que même quand c'est 11 c'était et que c'est bloc comme ça bah j'aime bien travailler en demi croix ça prend pas plus de temps et puis ouais moi j'aime bien c'est là que mes dos sont un peu plus propre c'est là que mes dos sont plus jolis quand vous voyez un dos joli chez moi c'est que j'ai travaillé en demi croix si vous voyez un dos qui est moche et que j'ai travaillé croix par croix et que bah j'ai fait puis que j'ai tiré mes fils en général en deux en comme ça je tire pas mes fils et je travaille en demi croix et ça me fait un dos très joli plus joli en tout cas pas très très joli enfin plus propre que si je travaille mes toiles en croix par croix donc là on est parti pour bon bah pour participer aux salles fils soyeux alors il y a salle point compté alors je crois j'ai pas fait attention si c'était dans tous les salles vous pouvez y'a pas de taille de toile ou quoi que ce soit mais vous pouvez prendre des toiles commencer attention je pense pas qui que les filles acceptent des toiles qui soient de moitié renseignez vous avant je sais pas moi j'ai pris des débuts de toile comme ça j'avais envie de commencer des toiles comme ça au moins je démarre une toile pour 2025 je vais regarder s'il y a des salles qui m'intéressent et puis je vais me les noter dans un cahier puis je m'inscrirai après plus tard hop voilà allez on continue donc là je vais travailler au niveau je vais être au niveau de la de la table un peu ouais c'est une table ouais un petit meuble une table ou un meuble en bref je vais être sur le support du vase voilà hop j'ai deux tresses ah oui je m'en rappelais plus deux tresses une blanche 5200 et celle là je sais plus c'est quoi mais pour l'instant je les laisse je les laisse comme ça et puis là je pense que je vais passer une bonne partie de ma fin de journée dessus il est aux alentours de 17 heures quand je vous fais la vidéo il a plu toute la journée mais alors vraiment toute la journée on était enfin on était ou on est toujours je sais pas en vigilance jaune pluie et inondation alors je le dis à Lucas maintenant il est quand même dit oh jaune c'est rien ouais sauf que moi jaune orange je m'y fie plus de trop parce que quand on voit dans certaines régions pas de vigilance ils sont inondés quand l'arbre est tombé sur la voiture on est en vigilance jaune l'arbre il est quand même tombé donc les vigilances moi j'en tiens plus compte hop elle va être belle cette toile elle va être belle voilà hop là tire bien mon fil derrière pour pas que ça me fasse de bosse comme je le travaille en deux alors là je me suis précisé derrière mon étiquette deux brins parce que comme il y en a que je fais en trois il y en a que je fais en deux quand ce sera en deux je vais me préciser quand j'aurai pas de précision c'est que ce sera trois brins ça va être plus simple comme ça alors là je vais au moins faire mes six fils je pense peut-être un peu plus mais comme je veux pas ranger de fils sur la réglette après je vais voir je vais voir comment alors après je peux en faire après là Lilou fait du painting dans sa chambre Manon prépare une toile qu'on avait eu chez Action il y a un petit moment il faisait des cadres là Lucas il doit être sur la console et Tom est en train de lire un manga où il fait un jeu avec sa soeur je sais pas enfin bref tout le monde est dans leur chambre quasiment avec un temps où on est déjà obligé de mettre les linières mais bon pas le choix hop je tire un peu mon fil voilà et ben on a fait je sais pas combien de croix je compte pas ah ah je crois que mon fil j'ai un fil un morceau qui est parti ouais ça va ça m'a pas fait de nœud c'est bien le fil soyeux mais c'est un peu en kikinant parce que ça bouge tout le temps alors j'ai essayé mettre la cire d'abeille mais ça m'enlève un peu ça m'enlève un peu la brillance du un peu ça me ternit le fil comme je sais pas si ça part avec l'eau en mettant la toile à tremper à la fin mais des fois je le fais juste pour le bout comme ça il il s'accroche et puis ça bouge moins je trouve après c'est que mon avis personnel mais je trouve que quand je mets de la cire d'abeille au bout de mon fil mon fil bouge moins là je l'ai pas sorti enfin je l'ai pas pris ma cire d'abeille hop voilà 29 c'est quoi ? ah c'est du marron de toute façon je vais être dans les teintes rose marron un peu de rouge est-ce que je vais avoir assez de fil pour faire un aller-retour ? on va faire en sorte que oui on va essayer en tout cas bon après si j'ai pas fini mon retour c'est pas grave je le reprends par dessus avec un autre fil comme mon 14 c'était on fait système de boucle on est parti que tu que tu fasses ta boucle pour commencer ta croix ou que tu fasses ta boucle pour finir ta croix dans tous les cas personnellement ça me dérange pas l'effet reste le même ta croix est là tant que tu restes dans le même sens sur tout ça toujours rester dans le même sens toujours toujours je vais avoir pile assez peut-être ou il va me manquer quelques croix à fermer mais pas énorme pas énorme pas énorme hop on va voir si je vais avoir assez hop ouh ça va être tendu je vais pas voir assez je ne vais pas avoir assez bon c'est pas grave par contre mon fil derrière je le coupe par alors je le sécurise derrière des croix déjà faites mais je le coupe par comme ça quand je viens faire mes croix je fais en sorte qu'il se rebloque dans le fil en dessous ah peut-être peut-être pile allez allez on y croit peut-être pile s'il te plaît fais la dernière croix pour la finir voilà c'est bon voilà j'ai fait ma dernière croix je lui pile assez vous voyez il ne me reste pas grand chose hop là j'essaye de reconcer encore j'essaye de passer sous la trame la trame on voit c'est diagonale verticale donc on voit que hop quand c'est en en horizontal pas diagonale je peux piquer après je vais couper un petit bout quand même puis après ce que j'ai pas pu bloquer je coupe à la fin je me reprends un petit fil un petit fil hop venir faire ça fait un dos quand même assez sympa ça fait plus joli je sais pas que ça va durer toute la toile mais on va faire en sorte mais après moi le dos c'est pas quelque chose qui m'intéresse c'est pas le dos qui se voit c'est le devant ouais je voulais la faire en trois brins mais après on fait durer dans deux hop on est parti je refais mon système de boucle voilà et on est parti on refait en deux trois alors je mets pas ni de tambour ni de cusnep sur mes toiles en fil soyeux j'ai posé la question on m'a dit de mettre une feuille de soie mais où est-ce que je peux trouver une feuille de soie moi je fais beaucoup avec mes tambours en bois et pas trop avec les cusnep mais une feuille de soie c'est sûr et certain c'est pas quelque chose que j'ai chez moi c'est vrai que quand je fais mes fils coton j'aime bien faire par zone mais là j'ai peur que le tambour il abîme les croix quand j'enlève quand je l'enlève donc ça me les aplatisse des trucs comme ça donc je fais sans après ça me dérange pas parce que des fois c'est du coton et je le mets puis je l'enlève et puis je fais sans et puis puis là c'est plutôt bloc et donc je me dis une zone et puis hop on est parti il serait que j'aime bien commencer mes toiles en bas à gauche tout le temps je sais pas pourquoi c'est comme ça hop j'espère que demain il fera ouais demain c'est de la pluie aussi c'est de la pluie aussi comme dirait monsieur c'est l'automne l'automne on s'y croirait pas parce que les feuilles les arbres ils ont encore pas mal de feuilles ça avance tout doucement de toute façon le fil soyeux c'est quand même plus long que le fil coton ça moi je vois bien que mes toiles le soyeux ils avancent quand même moins rapidement que le fil coton mais bon après le soyeux il est vivant le coton il bouge pas quoi une fois qu'il est calé sur l'aiguille il est calé sur l'aiguille une fois que vous l'avez bien égalisé et bien il reste il bouge plus mais le soyeux même si vous l'égalisez correctement c'est foutu il bougera tout le temps même en faisant système de boucle ça bouge un minimum même donc et puis le soyeux c'est quand même plus fragile c'est nettement plus fragile que le fil coton il faut dire il faut dire c'est qu'il y a non j'allais faire une croix complète mais non tu fais un demi croix depuis tout à l'heure continue je pense qu'avec tout mon fil je pourrais faire la zone là mais ça vous verrez le résultat de toute façon après vous reverrez quand je la referai avec vous ou au l'heure du l'heure de mes avancées de toile mais moi j'aime bien avancer comme ça donc là je fais je vous filme le fil fil soyeux et prochaine vidéo ce sera je sais pas j'hésite je sais plus je me suis inscrite à quoi soyeux vitrail disney mais je crois qu'il y en a un autre mais je sais plus enfin bref vous ce sera la surprise vous verrez ce sera quoi ce que ce sera ce que ce sera ou ce que ce sera pas parce que de toute façon je prendrai une toile aussi que que j'aimerais avancer alors là j'essaye de me faire d'avancer mes toiles non pour les avancer j'essaye de faire j'essaye seulement parce que des fois quand je suis partie dans ma toile je suis partie dans la toile j'essaye de faire une le matin une l'après-midi ou fin de journée comme là et le lendemain je change parce que celle que j'ai fait ou alors oui après manger je change de toile parce qu'en général le soir après manger je fais pas de soyeux alors ça par contre ça c'est sûr que après manger je fais pas de soyeux donc là je pense que je vais la garder jusqu'à temps qu'on mange ou sauf sauf si le fil en décide autrement parce que quand je vois que je commence à bafouiller avec le fil j'arrête c'est pas la peine c'est pas la peine parce que je vais faire n'importe quoi donc là quand j'arrête la toile c'est le fil qui décide ou qu'il est l'heure de passer à table mais en général c'est le fil qui décide donc à ce moment je vous dis je vous gagne jusqu'à la fin du repas mais ça se trouve ce sera ce sera avant parce que si j'arrive plus à faire le fil j'y arrive plus j'insiste pas voilà on essaye de continuer ça va me refaire le même coup que là pour finir mes croix aurais-je assez aurais-je pas assez telle est la question et là j'arrive même pas à vraiment désigner quelle couleur c'est ça me fait un marron est-ce que je vais avoir assez on va faire comme tout à l'heure on va faire en sorte que oui mais j'y crois pas sur ce coup là je reste dans le doute hop voilà voilà non je vais pas avoir assez là c'est sûr j'ai fait que 4 croix et il me reste encore 1, 2, 3 il me reste 6 croix à faire 1, 5 non je vais pas avoir assez je vais pas avoir assez et bien on va continuer on va faire en sorte que oui histoire de de pousser le vis d'aller au bout du fil mais à mon avis là il me reste 2 ça le fait ou ça le fait pas j'espère que ça va le faire ouais ça va le faire ça va juste juste mais ça le fait ça l'a fait allez je rebloque je rebloque je rebloque avec des difficultés sinon c'est pas marrant allez comme je passe voilà bon là je vais couper un petit peu et là vous voyez mon fil il s'est bloqué dans les autres rois il s'est un peu hop donc là je peux couper là comme tout à l'heure je coupe et je laisse un petit peu voilà bah écoutez on aura réellement démarré cette toile moi je vais vous laisser là je vais continuer de mon côté je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye